On démarre notre sprint, on va dire un petit peu, de sept derniers matchs qui sont identifiés avec une fin de saison un peu plus allégée en termes de calendrier que ce qu'on a pu connaître auparavant. La fin du championnat, ça veut dire que toutes les équipes élèvent leur niveau. Les meilleurs, ils élèvent leur niveau. Les meilleurs, ceux qui sont dans le top 6, élèvent leur niveau parce qu'ils veulent rester dans le top 6. Ensuite, il y a ceux qui sont juste derrière. Les sept, huit, neuf, continuent d'élever leur niveau parce qu'ils sentent que c'est le moment pour y aller. Et enfin, il y a ceux qui sont à la bagarre pour la fin du championnat qui élèvent leur niveau parce qu'ils veulent absolument éviter la treizième place. Donc nous, on doit être dans une situation où il faut élever notre niveau. Sept derniers matchs de championnat, un huitième de finale de Coupe d'Europe, un classement des six qui commence à se dessiner même s'il y a énormément encore d'incertitudes et beaucoup de poursuivants qui veulent y rentrer. On sent que c'est maintenant qu'il faut nous appuyer sur l'accélérateur en termes de travail pour essayer de valider ça sur le terrain. Il faut qu'on élève notre niveau. Il faut que le staff élève son niveau. Il faut que les leaders élèvent leur niveau. Il faut que les joueurs élèvent leur niveau. Si ce n'est pas capable d'élever notre niveau, on va regarder les faces finales à la télé, comme ça a toujours été le cas à Bordeaux. Pour monter le niveau, il faut s'engager davantage. Il faut avoir cette émulation forte. Et si tu n'as pas les joueurs, tu n'as pas d'émulation. L'arrivée de Louis et de Thomas, c'est pour se renforcer dans la bagarre. Louis, vous le connaissez aussi bien que moi. Il peut nous amener énormément de choses. Un peu comme Marco, à rester debout, à jouer debout, à avancer systématiquement. C'est un très bon contesteur au sol. Il y a dix jours, je jouais le maintien. Aujourd'hui, je suis dans un club qui joue la qualification. En plus, ce qui serait une première pour le club. Il y a forcément beaucoup d'excitation de participer à cette aventure sur cette fin de saison. Après, je n'arrive pas avec l'ambition d'apprendre quoi que ce soit à mes coéquipiers. Mais après, j'ai peut-être une expérience due à mes années toulousaines et mes premières années à Montpellier. où on a vécu des phases finales. Je peux peut-être apporter un petit quelque chose à l'équipe par rapport à ça. Je vais essayer de le faire. Mais comme je dis, sans faire les choses naturellement, pas forcément forcer les choses. J'ai souvent fonctionné au feeling. Donc, si j'en ressens le besoin à un moment donné et que j'en sens la légitimité et la place, je le ferai. Et si je sens que ça peut apporter quelque chose de positif à l'équipe. Et on sait en plus que ça démarre par le derby, par une équipe qui nous a quand même bien châtiés chez elle. Donc, on a les cartes en main, comme tu disais, pour essayer d'être maître de notre destin. Mais on n'est pas les seuls à être dans ce cas-là. Donc, il ne faudra pas avoir de relâche. Sous-titrage ST' 501